Salut à tous, voici notre revue de l'AGV K6 et le casque de tourisme sportif. Avec le K6, AGV fait le pari de proposer un casque multifonction. Ce casque complet de tourisme sportif est livré avec quelques-uns des meilleurs matériaux de AGV et son prix de départ est de 430 euros. Notre préoccupation principale est le manque de spécialisation, à savoir, est-ce que c'est plus un casque sportif ou un casque de tourisme ? C'est justement la raison pour laquelle nous le testons sur la route aujourd'hui. Je vais donc vous présenter rapidement les caractéristiques de l'AGV K6, puis nous passerons directement à notre test de conduite sur route pour voir vraiment ce qu'il en est. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations et de détails sur le K6, alors vous pouvez consulter notre revue complète du modèle où nous avons retiré la doublure, enlever la visière et passer en revue tous les petits détails du casque. Tout cela se trouve bien sûr sur notre chaîne YouTube. Très bien, on passe maintenant aux détails techniques. La coque est faite de carbone et d'aramide, des matériaux de première qualité qui en font une coque très solide, mais légère. Elle se décline en 4 tailles de coquilles différentes, et le casque pèsera donc environ 1350 grammes dans les plus petites tailles. La ventilation est assez similaire à celle du modèle Corsa Air, bien que la ventilation sur ce modèle, le K6, peut être ouverte au niveau du menton, grâce à un interrupteur placé juste en dessous, ici comme vous le voyez. Autour de la visière maintenant, cette visière procure une vue large, elle est anti-rayure et la lentille Pinlock est inclue avec le casque. En revanche, elle n'est pas équipée d'un pare-soleil. L'intérieur a été fabriqué à partir d'une combinaison de Ritmo, Shalimar, De-Dry et Microsense, et le casque est compatible avec le système de communication AGV Sena Arc. Enfin, il est doté d'un système de fermeture à double anou en D. Passons maintenant sans plus tarder au test de conduite. Si vous n'êtes pas familier avec la configuration de nos tests, en voici une explication rapide. Sur la gauche, on peut voir la température en degré Celsius, mesurée par un capteur placé sur la tête du pilote, près du conduite de ventilation. L'écran au milieu indique le niveau sonore en décibels. Grâce au microphone placé près de l'oreille du pilote à l'intérieur du casque, la vitesse du vent en km heure est indiquée sur le téléphone à droite et la vitesse de nos pilotes ainsi que les températures extérieures sont indiquées sur le tableau de bord. Passons maintenant au test en lui-même, les conditions étaient plutôt bonnes pour le pilote. La température extérieure était de 22 degrés et la vitesse du vent était assez constante entre 115 et 120 km heure. Nos données sont une moyenne calculée sur toute la durée du test, mais vous n'en verrez évidemment qu'une petite partie. Pour les ventilations, la température est restée stable avec 23 degrés à l'intérieur du casque, soit une différence de 1 degré seulement avec l'extérieur, ce qui est un très bon résultat. Le bruit a ensuite atteint un niveau moyen de 101 décibels, ce qui est encore une fois un assez bon résultat, bien que la vitesse du vent était assez faible. Et c'est peut-être ça qui a aidé le casque 6 à obtenir ce bon résultat. Notre pilote a trouvé que le casque était de bonne qualité, la ventilation était bonne, bien qu'il ait trouvé que l'isolation phonique était tout juste passable et que le confort de la doublure était elle aussi dans la moyenne. Rien de vraiment bien spécial à ce niveau, l'aérodynamique était bonne, tout comme la visibilité, qui peut se comparer à d'autres casques de AGV, comme par exemple la Corsa et le Pista. Passons maintenant à nos classements par étoile, dans lequel le casque 6 en est plutôt bien sorti. Pour ce qui est du matériau, le casque 6 possède une coque en carbone et en aramide de première qualité. Il se décline en 4 tailles de coque, ce qui lui fait gagner 4 étoiles. Cela se reflète sur le poids et avec un résultat de 1330 grammes, le casque remporte 5 étoiles. Le mécanisme de la visière était certes plus léger, mais le champ de vision élargi et le pinlock inclus dans la boîte permettent au casque d'obtenir tout de même 3 étoiles pour cette catégorie. Comme on l'a vu lors du test sur route, le niveau sonore n'était pas trop mauvais avec 101 décibels, ce qui lui vaut 3,5 étoiles. En ce qui concerne la ventilation, la température intérieure du casque était supérieure d'un degré à celle de l'extérieur, ce qui lui permet d'obtenir 4 étoiles. Le confort était correct et lui fait valoir 3,5 étoiles. Au niveau des fonctionnalités, ce casque obtient 3 étoiles grâce aux encoches pour lunettes, à la préparation du système de communication et à ses coussines et de joues à déclenchement d'urgence. Le rapport qualité-prix est un atout, car à 16,50 euros par étoile, il est très proche du Shoe NXR. Dans l'ensemble, le total de 3,7 étoiles était bien mérité et le casse-ci s'est surtout brillé par sa coque et son poids léger. Mais que se passe-t-il lorsque nous prenons en compte le prix du casque ? Autrement dit, nous avons comparé le casque à ses concurrents en nous basant sur leur nombre moyen d'étoiles et sur le montant en euros par étoile. Une fois ce classement effectué, nous leur avons attribué un bonus qualité-prix selon notre formule. Ainsi, avec un bonus de 3,3, la GV K6 obtient une autre Champion Helmets finale de 7,3, ce qui est plutôt bon si l'on prend en compte le fait que ce casque est une option Sport Touring plus légère. Si vous souhaitez vous procurer le K6 après ce test sur route, vous pouvez vous rendre sur notre site championelmets.com où vous trouverez les meilleures offres groupées sur notre boutique, comme par exemple une réduction de presque 100 euros sur le système de communication Sena Arc. Voilà, c'était notre test de la GV K6 sur la route. Il s'est bien débrouillé dans la plupart des catégories, mais la coque et le poids du casque ont vraiment fait la différence, tout comme son rapport qualité-prix. Si vous voulez voir d'autres critiques de ce genre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester au courant des dernières nouveautés. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine !